... Allez, ouvrons les buzzers dont nos candidats vont avoir besoin. Dites-moi d'abord, quel saule représenté par l'espèce dite Salix-Baby-Thierry ? Peut-être le pleureur. Pas peut-être, c'est le saule pleureur, bravo Thierry ! Par l'espèce dite Salix-Baby-Lonica, possède de longs rameaux, pendant jusqu'à terre le saule, exactement Thierry, pleureur. À quel médecin français du XVIe siècle, surnommé le père de la chirurgie... Thierry encore ? Ambroise Paré. Est encore une bonne réponse. Le père de la chirurgie moderne. Doit-on l'invention de la ligature des artères ? On la doit à Ambroise Paré. Bon début de partie de Thierry. Première question à trois points de ce soir en 1949. Dans quel film de René Clerc, Michel Simon ventile son âme à Méphisto ? En échange, Thierry ? La beauté du diable. Alors là, oui ! Ça s'appelle un démarrage canon. Trois questions, trois bonnes réponses. En échange, son âme à Méphisto, de la fortune et de la jeunesse, la beauté du diable. Le très beau film. Le magnifique Gérard Philippe. Eh oui ! Ah, il y avait Gérard Philippe aussi, c'est vrai. Un verbe. Quel verbe désignant à la pétanque le fait de lancer une boule pour chercher... Olivier. Pointé. Pour chercher à... Pointé. Non. Pour chercher à déloger. Thierry. Olivier. Neptune. Oh, joli. Neptune, oui. Dans l'ordre croissant des distances au soleil. Et Pluton nous a quittés. Et oui, exactement. Pluton qui était considéré comme une planète a été déclassé. Du coup, c'est Neptune. C'est pas très sympa pour Pluton. Non, non. C'est pas comment elle le vit, mais... Très mal. Eh oui. Pluton mal. Pardon, Thierry ? Je disais plutôt mal. Oh ! Alors là... Ah, ça, j'aime. Ça, Thierry, moi, j'aime. Autant que vous voulez aller comme ça. Plutôt mal. Trois points, là. Trois points. Quel rocker américain doit son nom de scène et son surnom, Pierre ? Bruce Springsteen. À son premier groupe, les Iguanas. Si. Si. Frank Zappa. Ah, non. Quel rocker américain doit son nom de scène et son surnom à son premier groupe ? Iggy Pop. Eh oui ! Ah, oui, Iggy Pop. Iggy Pop, mais oui ! Hein, puisqu'on l'appelle... Iggy Pop, le... L'Iguana. Son surnom, les Iguanas. Voilà. Quelle ville du Proche-Orient est considérée comme une ville sainte par les Juifs, les chrétiens et les... Thierry ? Jérusalem. Jérusalem est une bonne réponse, un point de plus. Et les musulmans ? Jérusalem. Thierry n'est plus qu'à un point d'une éventuelle qualification. Quel est cet adjectif tiré du latin, signifiant soulevé, qui caractérise quelqu'un qui se vexe facilement et est sensible dans son amour propre ? Quelqu'un qui... Thierry ? Susceptible. Est une bonne réponse, Thierry. Neuf points gagnants. Et vous êtes califiés. Deux places encore à prendre. Pierre, Olivier, Elisabeth. Deux points à chaque bonne réponse. Quel vin blanc de Bourgogne produit sur 19 communes, Elisabeth ? Chablis. Joli. Chablis. Sans hésitation. Je note que vous avez débloqué votre compteur sur une question sur le vin. Quel vin blanc de Bourgogne produit sur 19 communes situées entre Tonnerre et Auxerre a acquis une réputation mondiale. Le Chablis a consommé avec... Modération. Ah, c'est bien. J'ai un public attentif. Ça, j'aime. De quel poème de Paul Éluard sont extraits sévères sur mon pupitre et les arbres ? Pierre. Liberté. Joli. Sur le sable de neige, j'écris ton nom. Liberté. Tout moins débloqué son compteur. Deux points pour tout le monde. Quel poisson, maintenant ? Se caractérisant par son aptitude à produire des décharges électriques est également appelé... Torpille. 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 Ré électrique ou trembleuse ou torpille. De quelle dynastie, ayant régné sur l'Écosse à partir de 1371, les souverains furent tirés également rois d'Angleterre ? Les Stuarts. Les Stuarts, oui. La belle série de Pierre, là. Je ne sais pas. Également rois d'Angleterre de 1603-1714. Les Stuarts. Toujours pour deux points. Dans quelle série télévisée lancée en 2015 sur France 2, d'après une idée originale de Dominique Besnéard, des agents artistiques s'occupent-ils de plusieurs stars qui jouent leur propre rôle ? Il y avait... 10%. 10%, mais oui, bien sûr. Super série, d'ailleurs. Oui. C'est un grand succès sur France 2. Avec ces agents qui s'occupent de stars, avec parfois des situations très compliquées à gérer. Même entre agents, c'est pas piquer des hannetons. 10% ? Oui. Tennis de table. En compétition, quelle est avec le blanc ? L'autre couleur autorisée, Olivier. Jaune. Pour les balles. Pierre, Pierre. Vert. Non. Orange. Mais oui, c'est ça, c'est orange, c'est ça. Pas jaune. Orange. Qui m'a dit vert ? Oui, c'est moi. Le vert, là. Donc, on est d'accord qu'une table de ping-pong, souvent, c'est vert ? Oui, en plus. Donc, balle verte sur... C'est pour rendre plus difficile. T'imaginais le match ? À l'occasion du 500e anniversaire de sa naissance à Venise, quel peintre, devant son nom, a la profession de teinturier de son peu... Le teintoré. Teintoré, joli. C'est gros, parce qu'on passe de la couleur des balles au teinturier. Teintoré, mis à l'honneur au musée du Luxembourg à Paris en 2018, du 7 mars au 1er juillet 2018, pour être précis, le teintoré. Pierre, vous êtes au bord de la qualification. Continuez comme ça. Quel phénomène ressenti dans l'espace permet d'expliquer que les occupants d'un vaisseau spatial... Pierre. La pesanteur. Flotte, exactement, flotte dans l'habitat de Pierre Saillet. La busillette, 9 points gagnants pour Pierre. Qualification méritée. Quand on flotte dans l'espace, dans l'habitacle d'une fusée, par exemple, c'est la pesanteur. Plein de synonymes possibles, c'est amusant. A pesanteur, un pesanteur, à gravité, micro-gravité, micro-pesanteur. A pesanteur étant le plus connu. 3 points à chaque bonne réponse. Ça peut aller très vite pour Olivier, comme pour Elisabeth, un peu plus vite pour Elisabeth, qui n'a besoin que d'une seule bonne réponse. Elisabeth, 6 points, Olivier 2, rien n'est joué. Bien concentrés tous les deux. En 1867. Quel roman de Dostoyevski a pour héros et narrateur un précepteur qui raconte sa passion néfaste du jeu ? Dostoyevski. Le joueur ? Elisabeth, le joueur est la bonne réponse. Et vous êtes qualifié. Merci. Le joueur. Littérature, c'est pas mon fort. Olivier, c'était un plaisir de jouer. Moi aussi. Vous aurez bien gardé plus longtemps. Il en faut un. C'était trop long à buzzer. Olivier, un grand merci. Bon retour à Carouge. Merci. Un grand coucou à tous nos amis suisses et un cadeau pour Elisabeth. La crosse technologie, leader français des données météo, vous offrera du réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Étonné, surprendre, émerveillé, tels sont les trois mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de lieux et d'exploits de l'extrême à couper le souffle. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau ? Alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion. Cédex 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Belfort et Nantes en avril. Lyon et La Rochelle en mai. Un bon jeu ce soir. Peine partie au cours. Qui se poursuit dans un instant avec le 4 à la suite ? Mais d'abord, je vais vous faire jouer pour tenter de gagner ces mots quand même. 15 000 euros, je vous rappelle la question. Quel mot désigne un bloc de glace flottant à la surface de la mer ? Vous avez deux possibilités. Un, un glaçon. Deux, un iceberg. Il y a un piège. Bonne réponse. 32 43 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Elisabeth, à Pierre, à Céry. Allez, c'est parti avec vous. Le 4 à la suite. Sous-titrage ST' 501